salut la famille dupont et rodriguez c'est une petite vidéo parce qu'on a fait cette défaite d'affilée puis donc ça me comme j'ai envie qu'on progresse tous moi y compris non parce que moi j'ai pas besoin moi eh ben j'ai voulu essayer d'analyser nos parties et donc en voilà une première que je vais essayer de décrypter avec vous et vous vous même vous allez pouvoir regarder me faire des commentaires sur ce que vous pensez qu'on peut améliorer dans notre eh ben manière de jouer en équipe parce que c'est ça le truc qui est génial à ce jeu c'est qu'on peut jouer en équipe et si on joue pas en équipe et ben en fait ça repart à grand chose quoi donc on va lancer la partie voyez là où il ya cette défaite consécutive donc je lance la partie et donc on se retrouve à donc là au départ pour moi c'est pas mal parce que on est on est à peu près positionné on n'est pas tous regroupés ça c'est le point que j'apprécie c'est ce qu'il faut vous regardez à l'esprit donc là j'essaie de contourner moi pour venir les piéger ici diego garde sa zone c'est bien les qui elle est au milieu elle fait elle fait son taf ok j'arrive moi à faire le tour à essayer de taper la chélie diego gagne son duel et puis là en fait je pense que la première erreur moi que je vais faire c'est ici je vais aller à laisser taper la jesse alors que j'aurais pu faire confiance à lily et diego qui sont bas et qui peuvent y aller donc je vais perdre du temps à l'aider et en plus je vais pas m'occuper de lui là c'est dommage alors que je suis à côté avec la chélie je peux j'aurais pu faire une pas mal dégâts avec ma tara donc on gagne c'est quand même pas mal mais voilà on est les trois regroupés au même endroit voilà donc on occupe moins de zones ça je trouve que c'est voilà c'est un des soucis on va repartir et remonter et là il ya la première erreur qui va qui va se passer c'est que diego il va foncer dans le tas là alors c'est dommage j'ai pas la vue en haut il y a une chélie qui arrive il le voit peut-être pas il va foncer dans le tas c'est bien avec son équipe normalement il est sûr de gagner contre lui sauf que boum il ya la chélie et ça et ça et tout le monde voilà moi ce que j'aurais fait ce que j'aurais ce qui est ce qui est pour l'avenir pour qu'on puisse progresser c'est qu'est ce qu'est ce qui aurait pu être bon d'être fait c'est que lui c'est un personnage qui a besoin d'être proche des proches des broileurs donc là moi avec ratos je serais allé me planquer ici pour occuper la zone le temps qu'on monte lui le temps le temps qu'on monte les autres ils n'ont pas le temps de venir se déployer sur le terrain parce que lui il bloque cet endroit là et nous en même temps on commence à monter et à occuper la zone tous ensemble donc là bon il a tenté un truc ben on se fait péter parce que forcément la chélie c'est que c'est puissant là moi et ben je suis je sais pas si on peut dire que c'est une erreur mais c'est pas forcément bien joué ensuite puisque on s'est pété un bonhomme là et puis ben je vais continuer à avancer alors que j'ai commencé déjà me faire toucher bim et puis là ben forcément avec la jesse on se péter heureusement leslie à droite elle enchaîne et elle va bien défendre je veux remettre lecture pendant parce qu'en même temps je tata qu'on est ici donc les qui va bien défendre et puis la jesse elle pose pas trop mal ça elle parle bien sa tourelle mais bon on défend et là alors moi je sais pas si je peux dire que je joue bien je viens du côté de leslie donc là je suis complètement sur le côté de leslie effectivement en même temps elle est l'ohp donc je viens l'aider mais je viens du côté de leslie donc bon finalement je sais pas ce qu'on peut dire je lui sauve la vie ou pas ou je l'empêche de mourir ok mais le lot là bas le rico il nous en met plein les dents et alors là laisse tomber bim il fait son ulti une fracasse c'est ça reste du deux compte deux là ici le mon vois que le rico il touche il touche à fond donc c'est sûr que forcément quand tu touches c'est beaucoup plus facile de jouer ensuite même si tu t'organises bien mais donc on peut dire il faut plus être plus prudent et plus se cacher donc là diego forcément il peut plus rien faire au milieu c'est une défense moi j'essaie d'expulser la balle le plus loin possible comme on peut puis là finalement on est sous le feu on subit on se fait toucher il ya les rebonds le rico qui tape et bim on s'est fait avoir est ce qu'on peut dit est ce qu'on ici on peut avoir une conclusion on sait que ça on a beaucoup été touché si on peut faire un premier point là c'est qu'on a beaucoup été touché et que on joue pas assez caché pas assez caché à occuper l'espace et à monter petit à petit peut-être on peut dire ça donc il gagne le premier point je crois qu'on va pas trop mal joué donc moi je vais donc là voilà là c'est bien on a une formation 3 3 alors que on peut dire qu'à s'ils sont regroupés on est 3 3 on est sur tout le terrain c'est bien ça veut dire qu'il y en a un qui tire il va pas toucher tout le monde alors que là s'il y en a nous qui tire s'il y en a nous qui tire on a beaucoup plus de chances de toucher les deux donc là il y a la chélie qui arrive sur le côté il faut que je fasse gaffe moi parce que je peux pas tirer diego qui recule alors c'est bizarre je vois pas pourquoi il recule il devrait je trouve qu'il aurait dû être planqué là diego rester là alors qu'est ce qui s'est passé pourquoi c'est que Leslie voilà lily en fait c'est ça lily attendez je suis trop reculé excusez moi non non pardon le rico il joue hyper bien les rebonds pardon et là excusez moi donc lily elle prend encore pas mal de rebonds alors je sais pas pourquoi elle sort effectivement parce qu'elle a plus de vie il ya la jesse qui est juste à côté pour essayer de tirer donc voilà les lilas déjà je pense qu'il ya une erreur de la part n'est ce qui est moi je gère pas bien le truc là il faut que j'appuie leslie au lieu d'être là même peut-être c'est un peu difficile elle devrait être se positionner ici pour essayer de tirer de côté et diego lui devrait c'est de monter là sauf que comme les deux sont au milieu ben lui à chaque fois les deux à chaque fois qu'ils tirent ça touche pardon donc effectivement là je pense qu'il a il ya une erreur là bon et en même temps il joue bien les autres là j'ai pas trop mal joué mais derrière le mec qui tire hyper bien il me tue il tue diego on compte défendre mais là là c'est chaud patate là moi j'avance je me fais toucher alors la grosse erreur voilà je peux reprocher aux autres mais on revient un peu en arrière donc j'arrive je suis full life et bim deux trois voilà je suis assez bien je lui ai rechargé son ulti j'ai tout fait je suis l'ohp je peux plus rien faire donc là c'est voilà c'est hyper assez mal joué quoi je fonce dans le tas erreur donc une autre erreur pas assez de couverture je disais voilà et je me fais buter donc on va rester analyser qu'est ce qui se passe de ce côté là on a laissé en trait dégo aussi qui va avancer qui essaie d'avancer voilà bien joué donc là c'est bien il s'est bien occupé du truc mais l'ohp tac tac il s'en occupe bien aussi et alors là je comprends pas qu'est ce qu'on va faire que mauvaise erreur je crois qu'on met un but là le son est décalé masse donc là on s'en sort bien en fait là là on a fait un bon truc alors qu'on a essayé d'analyser le bon ouf qu'on a fait là donc on revient en arrière pardon c'est à partir d'ici là voilà ici donc diego il fait un beau move qui va tuer le ricochet moi je suis mort je vais réapparaître j'ai mon ulti et diego il fonce un peu dans le dameau il tue c'est bien joué et on marque le bus là le rico encore il fait gaver mal il fait gaver mal mais pour l'instant on occupe bien le territoire lilly peut-être un peu bas mais elle récupère là moi je lance mon ulti complètement à côté on tue on est pas mal mais ici c'est là que ça va pas le faire voilà on se regroupe avec leslie bim première erreur oh là là ici voilà bim on se moi je vais récupérer le ballon alors que j'aurais peut-être pas dû récupérer le ballon mais j'aurais dû rester plus haut alors je dois peut-être reculer parce que je vois qu'elle est invincible donc je sais que je peux rien faire contre elle mais voilà on se regroupe tous les deux et là bim il touche double touche voilà là on a gagné touché par la pâme elle lâche la tourelle bim moi je me fais toucher un peu ok diego lui il arrive qu'est ce qu'il fait diego il arrive diego et alors il évite la tourelle sauf que là bim il se fait il y a l'ulti bam dommage parce que sinon c'était pas mal effectivement il rentrait dans le tas là c'était pas mal nous ça tire mais on se fait voilà on se fait toucher je me fais buter voilà donc là on est mal barré ils arrivent à 3 contre contre 1 l'esli défend comme elle peut diego prend la balle il esquive pas assez je pense il y a trop trop de lignes droites pas assez d'esquive c'est buter l'esli se fait buter il reste plus que moi contre 1 contre 3 là c'est chou patate j'ai pas un coup de peau j'arrive à expulser la balle donc là diego il avance bien sauf qu'il doit le prendre il doit les prendre à droite puisque l'esli qui est dessous et qui aurait pu couvrir la gauche et lui la droite dommage c'était pas facile à gérer alors en conclusion ce qu'il faut retenir c'est que on se fait trop toucher donc on se cache pas assez on s'expose trop et parfois on n'occupe pas forcément bien le territoire ouais voilà ce que ce qu'il faut qu'on arrive à améliorer dans le temps je et je pense après qu'il y a des aussi des personnages comme comme qui est joué par là qui était joué par un kratos mon cher bof c'est un personnage qui doit être un peu plus caché je pense et monter petit à petit en se servant des obstacles pour même pour pour se planquer mais qui permet en même temps de faire reculer l'équipe adverse ou de l'empêcher de monter parce que c'est un personnage qui fait beaucoup de dégâts au corps à corps donc si lui il arrive à petit à petit monter en se cachant ça fait du dégâts voilà et après les liens plus c'est trop exposé et moi parfois je j'ai occupé l'espace mauvais espace j'ai pas projet au lieu d'aller attaquer un adversaire je suis revenu en arrière je me suis trop exposé aussi donc on a chacun des choses à corriger avancer un peu plus lentement en occupant l'espace en restant caché et sans être trop bourrin voilà pour cette première vidéo allez bisous les frangins bon